Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça va être un haul épicerie, donc un retour de course épicerie. J'ai fait des achats sur le site de La Fourche Bio. Donc c'est une épicerie bio en ligne qui propose des produits bio, des produits éthiques, des produits vrac, des produits français, tout ça. C'est la troisième commande que je fais. Et donc les autres, je vous avais montré les produits sur Instagram, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de les présenter aussi sur YouTube, la commande que j'ai achetée. Je m'excuse si vous n'avez pas un bon son, mais je ne sais pas du tout où j'ai mis mon micro. Et bon, ce n'est pas très étonnant vu l'état de la maison actuellement, c'est le bazar, il y en a partout. Mais voilà, du coup, si le son n'est pas très, très bon, je m'excuse. Du coup, je me suis dit, je vais prendre mon micro cravate, mais le problème, c'est que l'adaptateur qui va sur mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, et sur mon micro. Donc du coup, je ne peux pas filer, enfin, je ne peux pas enregistrer avec mon micro cravate, parce que je n'ai pas d'adaptateur. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vous mettrai le prix des produits en bas de l'écran. Donc du coup, non, ce sera là. Ah, la dernière fois, je me suis fait avoir, mais je crois que ça s'est inversé. Enfin, soit là, soit là. Les choses à savoir, c'est que moi, je suis partenaire La Fourche, donc je touche une prime de parrainage quand vous vous inscrivez. Mais je ne suis pas obligée de faire cette vidéo-là, par exemple. Je ne suis pas rémunérée. Je vous le montre, parce que j'ai envie de montrer, et puis que je trouve ça intéressant. Et voilà, je ne force personne à s'inscrire. Voilà, je vous dirai les choses telles qu'elles sont, ce qui va et ce qui ne va pas, bien évidemment. Mais voilà, je ne touche pas d'argent pour faire cette vidéo-là. Par contre, si vous vous inscrivez, si vous utilisez mon code promo, je toucherai une prime de parrainage et vous, vous aurez aussi une réduction. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez, vous aurez 20 euros de remise sur votre abonnement annuel, puisque c'est un système d'abonnement qui permet d'avoir des avantages prix, en fait, puisque l'abonnement fidélise le client. Et donc, plus vous commandez, plus eux, ils vont commander de produits et du coup, moins les produits vont pousser cher. Voilà, c'est le principe d'acheter en gros, d'acheter du vrac et tout ça. Et voilà, donc vous aurez une réduction de 20 euros sur votre abonnement. Et moi, en retour, je toucherai un bon d'achat pour pouvoir faire des courses. Donc, pour moi, c'est une boucle vertueuse parce que du coup, je peux acheter des trucs à manger et ça, c'est cool. Voilà, je n'ai pas de congés payés, je n'ai pas de primes de Noël, je n'ai pas de primes de fin d'année, je n'ai pas tout ça. Mais j'ai des bons d'achat pour acheter à manger et c'est quand même cool. Alors, on commence tout de suite. J'ai pris, alors, les pâtes blanches chez la fourche. Génial. Alors, j'ai testé les coquillettes et les congélis. Pareil, blanches. Et elles sont bien toutes les deux, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Elles se tiennent très bien à la cuisson. Donc, le temps de cuisson, c'est 5 à 7 minutes. Et les deux, c'est 5 à 7 minutes. Le blé est d'origine Italie. Enfin, tout est d'origine Italie. C'est bio et tout ça. Donc, comme je disais, Italie, c'est quand même mieux que l'autre bout du monde. Comme je vous disais, elles sont très, très bien. Elles se tiennent très bien à la cuisson. Et puis, voilà. Elles ont un petit truc en plus. Je ne saurais pas vous dire. Mais elles ont ce petit truc en plus quand même. Donc, voilà. Donc, j'ai pris 3 paquets de coquillettes et 3 paquets de conchis. Alors, c'est quoi ? Conchigli, conchili, coco. Ça, j'en ai pris 3 aussi parce que du coup, on a manqué de pâtes. Il y a une fois, en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire des pâtes ce soir. Ce sera rapide. Et plus de pâtes. Du coup, j'étais deg. Alors, du coup, j'ai repris des pâtes. Alors ensuite, parce qu'en fait, c'est-à-dire que j'avais tout sorti, mais j'ai dû tout ranger parce que je n'ai pas eu le temps de faire le retour avant et du coup, mon mari, il a remis tout là-dedans. Mais genre, par exemple, j'ai pris des compotes. J'ai pris une boîte de petits trucs de compotes comme ça, de petites gourdes pour Margot à la garderie, au centre de loisirs et tout. En fait, mon mari, il a ouvert le carton pour mettre les cartons recyclables. Et du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai pris des compotes comme ça. Donc, la purée de pommes sans sucre ajouté. C'est la différence. La compote, il y a du sucre dedans. Et donc, c'est une fabrication française avec des pommes d'origine Union européenne. Donc, ça peut être Belgique comme l'autre bout de l'Union européenne. Tac. J'ai pris aussi des petites briques de jus de pommes. C'est pareil, c'est pour Margot. Mais ça, c'est pour Margot les mercredis quand elle mange le midi au centre de loisirs. Voilà. Elle a le droit à un petit jus de pommes. Sinon, elle a sa gourde en inox avec de la flotte dedans. Mais voilà, les petits jus de pommes, c'est pour... exceptionnel, on va dire. Alors, tac, tac. Ça, je vais le faire. Après, c'est tout ce qui est gêne. Du sésame blond puisque je n'en ai plus beaucoup et on en utilise quand même pas mal. Et j'ai dans l'envie de refaire des petits sablés au sésame. Donc, au niveau des compotes, il y a celle-ci que j'ai pris de la marque Elibio. Mais j'ai pris aussi celle-ci qui est de la marque Vitabio. Voilà. Pas de pétrouille dessus. Margot est contente. Donc, voilà, ces pommes pêches abricots, elles sont vraiment très bonnes. J'ai pris des pistaches comme ça en coque, grillées et salées pour l'apéritif. Il y a 250 grammes. Origine Espagne. Voilà. Je ne peux pas vous dire si elles sont bonnes ou pas parce qu'on ne les a pas encore. Je vous montre ça. Mais voilà. En fait, c'est du vrac. En fait, il est rempli. Et puis voilà. Mais je ne peux pas vous dire si elles sont bonnes parce que je ne les ai pas encore testées et je ne vais pas les tester là parce que je n'ai pas du tout envie de tester. J'ai pris des noix de cajou également. Pas de monnaie dans les noix. J'ai pris des noix d'Amazonie qui sont équitables et bio. Donc, c'est bio partenaire. Noix d'Amazonie, des forêts de Gobidja en Bolivie. Eh bien. Voilà, voilà. Les noix d'Amazonie, c'est un peu comme les noix du Brésil et je crois que c'est le sélénium. C'est très riche en sélénium. Oui. Donc, pour 100 grammes, pour 100 grammes, il y a 187 % des apports recommandés en sélénium. Et voilà, c'est surtout ce que ça apporte. Voilà. Les fibres aussi. Il y a pas mal de fibres et pas mal de protéines. Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on prend régulièrement. Donc là, j'ai repris de ça pour mettre avec mes peaux parce que, vous voyez, j'ai des amandes, j'ai des noix, j'ai tout ça. Mais je voulais aussi des noix. Du coup, c'est des noix d'Amazonie pour faire plaisir à tout le monde. Oups. J'ai pris du chocolat au lait avec des noisettes entières. Pareil, fair trade. Je crois que ça veut dire équitable. C'est vrai, c'est un truc qui est équitable. Ensuite, j'ai pris des sardines. Et c'est marrant parce que j'ai feuilleté un magazine là quand j'étais dans une salle d'attente et j'ai vu de la pub pour cette pub là. Donc, cool. Donc, j'ai pris des anchois entiers. Donc ça, c'est pour faire tout ce qui est salade de riz avec du thon ou pas de thon avec des tomates, des haricots verts et tout. des anchois. Les enfants, j'ai de la chance, c'est que les garçons, ils sont quand même assez difficiles niveau bouffe. Et par contre, tout ce qui est les poissons comme ça, ils aiment bien. Donc, c'est déjà ça parce que c'est riche en oméga 3, en vitamine D, en B12. Voilà, les anchois, vitamine, oméga 3. Ça, je sais que les filets de sardines, c'est riche en plein de choses. Donc, c'est cool. Tac. Donc, des filets de sardines à l'huile d'olive vierge extra bio. Ensuite, j'ai pris des filets de maquereaux parce que ça, c'est pareil, un soir où je fais un truc que les enfants, eh bien tiens, va chercher une boîte de maquereaux. Ils faisaient ça quand j'étais ado, donc je ne prédite pas. Des filets de maquereaux, donc à la moutarde et des filets de maquereaux marinés au citron et au basilic. Voilà. Ça, ça, ça pour aller rejoindre la réserve du garage qui se vide. Je vide bien même. j'avais pris du maïs. Deux boîtes de maïs. J'ai pris du jus de pomme comme ça, 3 litres. En vrai, c'est une pompe. Il n'est pas filtré et tout ça. Donc, c'est pareil, c'est pour tester s'il est bon. Je ne peux pas vous dire. Je crois que c'est la même chose que ça. Ah, celui-là, il est non filtré, mais en tout cas, celui-là, Thibaut en a goûté un et Margot en a goûté un, enfin, une brique, chacun, et ils ont bien aimé, donc ça devrait être bon aussi, ça. Et ouais, je ne vous ai pas dit, au niveau de la paille qui se trouve là, c'est une paille qui s'agrandit, donc c'est chouette. Oh, c'est chouette. Ça amuse les enfants, on va dire. Donc voilà, du jus de pomme comme ça. Je n'ai plus qu'un cassier à verre, ça fait un peu les trucs de vin rouge, sauf que c'est du jus de pomme. J'ai acheté également de la sève de bouleau pour faire une cure, mais en fait, je ne l'ai pas commencé du coup, parce que je me suis dit, oui, je le commencerai une fois que j'aurai fait la vidéo, mais il faut boire un verre de ce que j'ai lu, un verre à jeun. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, donc du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire pareil que ce que j'ai entendu parler, mais je ne sais pas trop ce que ça apporte. Voilà. Je ne peux même pas vous dire le goût que ça a. Ça se trouve, c'est ignoble et je ne le sais pas. Ensuite, on va passer à ce qui est hygiène et entretien, parce que j'ai acheté pas mal de choses et d'ailleurs, il va falloir que j'aille chercher parce que je ne suis pas... parce qu'il y a certaines choses qui sont déjà dans la salle de bain et qui ont déjà servi, mais je vais quand même vous les montrer. Alors, hygiène, entretien, alors entretien, j'ai repris de la lessive liquide qui vaut vraiment le coup, elle n'est vraiment pas chère, elle est très bien, elle nettoie très bien. Après, ce n'est pas une lessive qui décape. Il faut quand même se mettre d'accord avec le fait que pour avoir une lessive qui l'a vraiment, vraiment bien, si on ne veut pas s'acharner sur les tâches et tout ça, il faudra y mettre du temps, il faudra faire tremper avec le bicarbonate, il faudra frotter avec du savon, voilà, il faudra laver à haute température, il faudra ajouter du percarbonate de soude. C'est un peu, comment, fastidieux. Si on ne veut pas avoir, enfin, si on ne veut pas se taper tout ce truc quand on a du linge très très sale, le mieux, c'est quand même d'avoir une lessive industrielle. Je vous donne mon avis très humblement. Voilà, le mieux, c'est quand même une lessive industrielle. Si on ne veut vraiment pas passer par toutes ces cases de trempage, frotter, laver, relaver si besoin et tout. Mais celle-ci, pour du linge de saleté ordinaire, quotidienne, avec des odeurs de transpiration et puis des tâches habituelles, elle est très bien, je l'ai déjà testée, c'est pour ça que j'en reprends d'ailleurs. Au niveau efficacité, j'ai envie de dire que la lessive au savon noir que je fais, parce que du coup, je fais une fois sur deux parce que ça laisse quand même une petite odeur et j'avoue que quand même, la lessive au savon noir, elle est très bien, elle est super économique, il n'y a pas de problème avec ça, elle est très bien, elle est efficace et tout, mais il manque, des fois, vous voyez un petit peu ce sniff-sniff qu'on aime bien et celui-ci, le sniff-sniff, l'odeur, elle est toute douce, très très légère, très discrète et très agréable et ça, j'aime bien qui est totalement différente avec les lessives industrielles où ça sent très très fort, où il faut que ça sente très très fort pour montrer que c'est propre alors que bon, moi je ne supporte plus les fortes odeurs comme ça, donc du coup, voilà, j'ai repris, donc c'est aux fleurs, blanc et couleur, parfum floral et c'est vraiment, ouais, elle est vraiment très très bien, donc elle s'ouvre par ici et pareil, ça fait comme un cubi et en fait, moi ce que je fais, c'est que je le pose, tac, j'ai ma machine à laver qui est juste là, le bac qui est juste là, j'appuie, voilà, et puis comme j'ai le doseur dans ma machine, enfin ça me dit combien il y a de millilitres, hop, ça je ne me prends pas la tête, c'est parfait, j'ai pris, pareil, c'est des gros formats, donc ce qu'on peut appeler du vrac, j'ai pris 5 litres de gel nettoyant pour les mains, alors celui-ci, je l'ai déjà testé et il est très bien et j'aime beaucoup l'odeur et voilà, donc du coup, j'ai repris ça, alors les savons, vous voyez, les pins de savon, pour laver les mains, on n'est pas super fan parce que ça fait des gouttes partout, ça sèche, ça baigne dans la flotte et tout, j'aime pas en fait pour le lavage des mains, donc du coup, je préfère vraiment du savon liquide et puis bon, à la maison, tout le monde aussi, du coup, du coup, voilà, du coup, j'ai acheté 5 litres comme il y a un distributeur de savon liquide dans la cuisine pour quand on se lave les mains, dans la salle de bain d'en bas et dans la salle de bain d'en haut, donc j'en ai 3 et voilà, comme ça, j'achète un bidon et je suis tranquille, alors j'ai à dire, je suis tranquille l'année, je sais pas trop, je sais pas trop la composition, la consommation qu'on a en savon, mais je dirais que celui d'en haut, celui d'en bas, non, le savon de la cuisine et le savon de la salle de bain d'en bas, on doit le recharger tous les 10 jours à peu près et celui d'en haut un petit peu moins, donc voilà, je sais pas trop comment la consommation qu'on a, mais après, ce qui peut être bien, c'est que je note la date là pour savoir quand est-ce qu'on l'a commencé, quand est-ce que c'est terminé, voilà, et aussi, j'ai acheté un, comme ça, donc c'est du, comment, c'est du shampoing douche, corps et cheveux, mais ça s'agira uniquement pour le corps, ici, si notre coiffeuse entend ça, elle va râler, mais voilà, ça sera uniquement, uniquement pour le corps, je vais l'ouvrir pour voir si ça sent bon, c'est discret, l'odeur est très discrète, c'est cool, faudra voir, tac, moi ça me dérange pas de me laver avec un savon, savon, d'ailleurs je me lave avec un savon, savon, par contre, mes enfants et mon mari préfèrent quand même du gel, enfin quelque chose de liquide, donc du coup, on fait pour tout le monde et on avait acheté un gros flac en pompe de savon d'Alep en magasin bio et il n'y a que mon mari qui a adhéré, mais moi je n'ai pas adhéré du tout à l'odeur et mes trois enfants non plus, mais par contre, mon mari, il a bien aimé, mais écoutez, quand il sort de la salle de bain, on a l'impression qu'il a fait cuire des frites, ça sent le graillon très très fort, c'est pas du tout agréable, il n'y a pas, après, je sais ce que sent le savon d'Alep, mais celui-ci, en particulier, non, moi je n'adhère pas du tout, moi je mets mes savons, mes petits savons ronds que je commande chez Chloé, de Green Utopie, et puis, et puis c'est très bien, mais voilà, il en faut pour tout le monde, donc du coup, c'est pareil, j'ai un gros flac en pompe, j'en ai un en haut et un en bas, deux salles de bain et du coup, deux douches et une baignoire, et du coup, voilà, j'ai pris ça, j'espère juste qu'il mousse bien parce que, en général, le dimanche soir, Marco, elle prend un petit bain moussant, donc ce serait bien que ça mousse, ce serait cool, voilà, alors, au niveau hygiène ou entretien, enfin bref, disons, c'est pas hygiène, c'est pas entretien, mais ça va plus avec que les trucs qui se mangent, j'ai pris une bougie de la marque Aromandise, Relax, donc, bon, Relax, forcément, il y a toujours de la lavande dedans, alors, huile essentielle, chemot, typé ou chemot, bon, chemot typé, je crois, 100% pure naturelle, lavandin super, lavandula hybrida, orange douce, bien sûr, et palmarossa, cibopogon martini, j'allais dire, il y a du petit grain bigarade dedans, mais non, il n'y a pas un truc avec du petit grain, parce que le petit grain à bigarade pour l'apaisement, c'est bien, après ça ne fait pas des médecins, mais c'est bien, mais non, il n'y en a pas dedans, ah, mais c'est peut-être, ah oui, oui, parce que du coup, alors, en ce moment, j'aime bien avoir des odeurs, alors, c'est totalement contradictoire, vous allez vous dire, parce que je vous dis que je n'aime pas quand la lessive sent, mais par contre, j'aime bien avoir ce genre d'odeur, je mets du spray de la marque, c'est de la marque Avon, sur mon oreiller qui sent la lavande, j'adore, j'aime beaucoup, et du coup, j'ai vu ça, les baumes du hibou, sommeil paisible, ah, petit grain et lavande, donc petit grain, c'est petit grain bigarade, tac, tac, alors, dis-nous tout, je ne sais même pas, c'est quoi le nom scientifique du petit grain bigarade, ça sent bon, ça sent bon, mais, déjà, il y a de la lavande, mais ça ne sent pas les toilettes, et ouais, moi, ça me fait penser, parce que j'ai des, j'ai des roll-on aux fleurs de bac dans la voiture, bon, si vous avez suivi un petit peu mes aventures, ces derniers mois, j'ai eu une période difficile où j'étais au fond du trou, enfin, typique, du, voilà, du, j'ai touché le fond, donc le burn-out, quoi, le burn-out, ça pleure, en panique, des angoisses, tu ne sais pas du tout pourquoi tu te mets à pleurer, tu as l'impression que, voilà, que les catastrophes vont arriver, et, enfin, sentir l'odeur, d'ailleurs, j'en ai mis ce matin, des fleurs de bac, ben, alors, si je ne suis pas bien, si je fais une énorme crise d'angoisse, ça ne fait pas passer une crise d'angoisse, ni une attaque de panique, ni rien du tout, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais quand, il y a un petit moment où, si ça continue comme ça, ça va partir en vrille, ben, j'aime bien sentir, voilà, ça me détend, ça me rassure, ça m'apaise, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, comme un enfant sentirait son doudou, avec l'odeur du doudou, parce que ça sent bon, voilà, c'est un peu ça, donc du coup, les baumes du hibou, sommeil paisible, petits grains et lavande, voilà, et apparemment, ils font des autres, comment, des autres baumes, j'ai vu qu'il y avait aussi des baumes anti-grattage et tout, enfin, moi, je n'ai pas de cette marque-là, mais j'en ai de la marque, pranarum, pour les piqûres d'insectes et de végétaux, ça marche assez bien, sauf quand, la dernière fois, j'ai retiré tous les rhizomes d'ortie, j'ai carrément fait une réaction allergique, donc là, par contre, j'ai dû prendre des cachets, la pommade, ça ne faisait rien du tout, j'étais tout là, j'étais, enfin, j'avais gonflé et tout, mais sinon, quand tu as juste une petite piqûre de moustique, ça marche bien, j'ai repris du beurre de karité, je prends cette marque-là, la marque Katia, parce que le beurre de karité est vraiment très, très bien, et c'est ce qu'on utilise le plus à la maison, pour hydrater le corps, donc voilà, du coup, j'en ai repris, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien du tout, il est vraiment, enfin, ça fait plusieurs années que j'achète celui-ci, et franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment très, très bien, sur les sécheresses et tout, c'est le top du top. Sur la fourche, vous pouvez acheter plein de produits avril, alors moi, j'adore les produits avril, j'ai d'ailleurs, là actuellement, j'ai la crème hydratante avril jour et nuit, la crème éclat, elle est géniale, elle se l'adore, elle se met super bien, elle hydrate bien la peau, après c'est doux, le teint est un peu unifié, enfin bref, moi j'aime bien, la marque avril, j'aime bien, ce n'est pas une marque chère, c'est une marque bio, je crois que, elle n'est pas, qu'est-ce que j'avais lu à propos de avril, il me semble que, il y a longtemps, j'avais regardé un peu les marques qui ne faisaient pas de test sur les animaux, et ils avaient parlé d'avril, que avril, c'était une bonne marque, pas chère, bonne composition, et qui ne faisait pas de test sur les animaux, et alors, c'est vrai que c'est une bonne marque, pas chère, mais les produits sont très bien, donc là, la dernière fois, j'avais acheté des déodorants, enfin un déodorant, j'avais repris de l'huile de jojoba, parce que moi le soir, je me fais une routine avec un sérum, un sérum à l'acide hyaluronique, et de l'huile de jojoba, et nickel, et donc l'huile de jojoba, je la prends chez avril, mais après, vous la prenez où vous voulez, quoi, et voilà, donc bref, la dernière fois, j'avais pris pas mal de soins avril, et là, je n'en avais pas besoin, mais ce que je cherchais, c'était la crème jour et nuit, alors la crème jour et nuit, ils ne la font pas sur la fourche, j'étais un peu chafouin, et j'ai vu qu'ils faisaient un coffret pour les spécial hommes, en fait, avec un gel nettoyant, une crème hydratante pour les hommes, et donc un déodorant comme ça, et la crème hydratante, elle était de la même couleur, je me dis, ben voilà, en fait, la crème, c'est la même, quoi, voilà, c'est juste du marketing, au final, bon bref, il s'avère que c'est pas la même, c'est pas la même, enfin, la composition n'est pas la même, je dis pas qu'elle n'est pas bien, c'est juste que je pensais acheter exactement la même que celle que je voulais, alors que non, et du coup, du coup, mon mari s'en sert, je pense que je pourrais m'en servir aussi, mais, mais voilà, du coup, j'ai acheté, j'ai acheté, ouais, le coffret, avec la crème, et le gel nettoyant, moi, je vais aller les chercher, je vais vous les montrer, donc, dans le coffret, pour hommes, vous avez un gel nettoyant, comme ça, un soin hydratant, et le déodorant, donc, c'est un déodorant baume, à l'huile de coco, parfum bergamote, je lis comme si je savais lire la composition, si, je sais reconnaître certains trucs, mais je lis comme si je comprenais les mots latins, quoi, voilà, c'est un soin pour hommes, mais, ça sent pas les, les soins pour hommes, du supermarché, vous voyez, les soins pour hommes, en général, ils ont une odeur, assez typique, vous voyez, qui, voilà, l'odeur de la virilité, et ça, il n'y a pas d'odeur de virilité, donc, j'aime bien, non pas que j'aime pas la virilité, c'est pas ça, c'est que je n'aime pas les odeurs qui sont fortes, et ça sent trop bon, oh, j'adore, comme ça, mon mari, quand il sort de la douche, après, je le sens, et puis, j'ai envie de le croquer, et ici, on a la crème, elle sent bon aussi, mais j'ai l'impression qu'elle ressemble un peu, au masque, au masque hydratant, la texture, elle est beaucoup plus fluide que la crème que j'ai, ouais, 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 c'est pas tout à fait la même chose, j'ai l'impression qu'elle est plus riche, hum, ça sent bon, oui, parce qu'en fait, mon mari, il a la peau souvent, alors, mon mari, il a une peau mixte, mais typique de la mixité, c'est-à-dire qu'elle peut passer du gras au tout sec, voilà, enfin, quoi que les peaux mixtes, c'est sèche là, et grasse là, enfin, moi, mon mari, sa peau peut passer de grasse à sèche, et du coup, il essaye, enfin, il met des crèmes qu'il a, alors qu'il a essayé de mettre du beurre de carité, pendant un moment, il mettait de l'huile de coco, mais il ne me l'avait pas dit, et en fait, il avait des plaques, là, ici, tac, tac, là, et tout, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu mets sur ton visage ? Je lui dis, bah, je mets de l'huile de coco, mais je dis, il ne faut pas que tu mettes ça, c'est super comédogène, et du coup, je suis retrouvée avec des plaques, des boutons et tout ça, et du coup, il mettait du beurre de carité, l'huile de jojoba lui faisait du bien, mais il n'aime pas, parce que, bah, il faut travailler l'huile de jojoba, parce que c'est, c'est un peu gras, alors l'huile de jojoba n'est pas réellement une huile, je ne sais plus, j'avais lu, je ne sais plus comment que c'est exactement, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est gras, mais voilà, et du coup, il faut quand même bien le travailler, il faut masser et tout, et moi, mon mari, ça saoule, il met le truc, et puis point barre, et du coup, en fait, il n'aime pas le beurre de jojoba, parce que c'est gras, et gna 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 gna, donc, du coup, bah, en fait, je lui dis, bah tiens, et c'est ça, du coup, enfin, c'est pas du genre, allez, je ne vais pas m'en servir, donc prends-le, c'est pas ça, moi, tous les produits qu'il y a dans la maison, tout le monde peut s'en servir, quoi, bien évidemment, sauf si c'est un truc dangereux, ou aux huiles essentielles, et tout ça, Margot n'y touche pas, mais, mais voilà, et je crois qu'il avait bien aimé, d'ailleurs, la crème jour et nuit, éclat et tout, et donc, du coup, bon, voilà, je pense que je ne me gênerai pas aussi pour l'essayer, bien évidemment, bref, ensuite, j'ai commandé aussi ce contour des yeux, voilà, donc ça, c'est pareil, je suis allée chercher dans la salle de bain, c'est un contour des yeux, Clémence et Vivien, donc moi, j'ai déjà un sérum à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien, qui est vraiment tip top, voilà, et puis vous voyez, ça fait une petite pipette, c'est un peu, un peu, je ne sais pas comment on dit, un peu épais, un peu huileux, sans trop l'être, donc il y a de la caféine, de l'extrait de vignes rouges, de l'hydrolat de bleu, bien évidemment, et de l'acide hyaluronique, alors, je l'ai déjà dit sur Instagram, mais je vais le redire ici, c'est que moi, alors, c'est mon avis, c'est toujours pareil, je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de mettre 150 balles dans un soin pour qu'il soit efficace, je pense que ce qui est le plus efficace, c'est le massage qu'on fait derrière, moi, en ce moment, je fais pas mal de massages du visage, de yoga du visage, de mouvements, pour drainer la lin, pour mettre en marche les muscles et tout ça, et je suis persuadée, mais de toute façon, j'ai toujours été persuadée, qu'on n'avait pas besoin de dépenser 150 balles dans un produit pour que ce soit plus efficace, en fait, donc, les produits Clémence et Vivien, ils sont très bien, parce que, ben voilà, c'est un biocosmétique et c'est pas super cher pour ce que c'est, pour la quantité que c'est, parce que là, voilà, il y a combien ? Il y a 30 millilitres, mais c'est une à trois gouttes sous chaque œil, soit, enfin, c'est marqué matin et soir, mais si tu veux le faire que le soir, tu le fais que le soir, si tu veux le faire que le matin, tu le fais que le matin, si tu veux faire matin et soir, tu fais matin et soir, mais voilà, bref, c'est un flacon, voilà, il a pas coûté 150 euros, t'es pas obligé de le planquer pour éviter que, qu'un d'autre s'en serve, et voilà, il n'y a pas six gouttes dedans, il ne faut surtout pas que tu en perdes une, voilà, donc moi, je trouve que c'est bien ce genre de produit, j'ai un autre sérum aussi qui est en haut, parce que j'ai, du coup, je fais matin et soir, je rigole plus, et j'en ai un, donc là, c'est un sérum pour tout le visage, de la marque NAE, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, enfin bref, celui-là, je l'ai acheté à Leclerc, et c'est pareil, il est à l'acide hyaluronique, et il est vraiment très, très bien, et je ne l'ai pas payé cher, je pense que j'avais dû payer un truc comme, je ne sais pas, peut-être 10 ou 11 euros, donc pour un sérum, c'est très bien, et franchement, moi, je vois la différence, après, est-ce que c'est un effet placebo, ou est-ce que je me voile la face ? Peut-être, mais en attendant, moi, je me sens bien, et c'est quand même cool, voilà, donc tout ça pour dire que, pas besoin d'aller acheter un sérum à 150 balles, je ne sais pas où, sauf si vous le voulez, après, vous faites absolument ce que vous voulez, mais tout ça pour dire que, des petits prix, c'est bien aussi quoi. Ensuite, alors, j'ai pris des lingettes, euh, des lingettes, des serviettes hygiéniques, hypo-allergéniques, pourquoi ? Bon, je n'ai pas à me justifier, ok, mais je veux quand même expliquer ma démarche, parce que je pense qu'elle est honorable, c'est-à-dire que moi, je suis en 100% lavable, pour ce qui est menstruation, des règles, 100% lavable, j'ai des culottes lavables, j'ai des serviettes lavables, voilà, 100% lavable, je ne supporte pas les serviettes, et tout ces trucs, non, 100% lavable, mais je me suis dit, imagine, tu as une copine qui vient à la maison, elle a besoin d'une serviette, tu n'en as pas, tu fais quoi ? Du coup, je me suis dit, si j'ai une copine qui vient, et qui a besoin d'une serviette hygiénique, eh bien, j'en ai quoi, voilà, parce que si, enfin, c'est pareil, c'est quand quelqu'un vient à la maison et qui me dit, tu n'as pas du sopalin ? Non, c'est pour faire quoi ? Tu vas dire, explique, pourquoi faire ? Je te donnerai en conséquence, mais voilà, du coup, j'ai ce qu'il faut, et j'ai pris aussi des lingettes intimes, ça, c'est pour moi, parce que, justement, je suis en 100% lavable au niveau des règles, donc, j'ai mes petites lingettes intimes lavables à la maison, mais quand je ne suis pas à la maison, j'aime bien quand même avoir un petit coup de frais, voyez, et c'est-à-dire que, c'est beaucoup plus pratique à transporter, ça, que mon petit attirail, avec ma lingette, ma serviette, patati et patata, quoique, je transporte quand même mon petit attirail au boulot, bon, après, il y a des toilettes avec de l'eau chaude, et puis en plus, je suis seule au bureau, donc, voilà, je vais faire un petit peu ma petite vie, mais voilà, j'en ai quand même pris pour au cas où, voilà, tac, ah oui, non, c'est pas tout, j'avais acheté des guimauves, parce que j'en avais déjà acheté, et qu'elles étaient super bonnes, et je ne peux pas vous les montrer, parce qu'ils les ont tous mangées, elles sont vraiment très très bonnes, c'est des guimauves artisanales qui sont vendues, je vous mettrai la, comment, la photo juste là, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, ça coûte un truc comme 6 euros quelque chose, c'est pas tout à fait donné pour des guimauves, mais on est quand même sur une autre, une autre qualité de guimauve, et franchement, très très bonne, donc du coup, j'en avais repris, mais je ne peux pas vous les montrer, puisque tout le monde en a mangé, et j'avoue que moi, j'étais un peu chagrinée de voir qu'ils les avaient déjà ouvertes, mais comme j'ai vu que j'étais ouvert, du coup, voilà, j'ai plongé la main dedans aussi, et c'est ainsi que nous avons terminé le paquet de guimauves, voilà, bah du coup, c'est tout, je vous ai tout montré, donc voilà, du coup, pour commander sur la fourche, c'est super simple, en plus, ils ont une application, donc voilà, tu peux faire un peu ta commande quand tu veux, le petit bémol, et ça, je pense qu'il faut quand même en parler, parce que quand je parle de la fourche, enfin, quand j'ai parlé de la fourche dernièrement, il y a des personnes qui m'ont signalé la chose, moi, j'en ai parlé aussi, et donc là, je ne vais pas faire style de rien, parce que je ne vais pas pratiquer la langue de bois, où je ne vais pas parler que des points positifs, sans parler du négatif, c'est que j'ai trouvé que la préparation de la commande avait été extrêmement longue, extrêmement longue, non, peut-être pas exagérer, il faut peut-être, voilà, que je choisisse mes mots, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu long, parce que je pense que, ouais, ma commande, une fois faite, ça n'a pas bougé pendant une semaine, ce n'est pas la question de la livraison, là, pour le coup, parce que ma commande, elle a été expédiée, le lendemain, j'avais ma commande, mais c'est vraiment la préparation de la livraison, qui a été très, très longue, alors, comme je sais qu'il y a eu une promotion dernièrement, où, il y avait 30 euros de remise, au lieu de 20 euros sur l'abonnement annuel, sans doute qu'ils ont eu un surplus de commandes et tout ça, donc moi, j'ai demandé à la personne avec qui je suis en contact, par rapport à la fourche, elle me disait que, voilà, effectivement, ils avaient pris un peu de retard, voilà, donc, moi, c'est pour, en ce moment, en ce moment, voilà, ils le savent, ils ont pris du retard dans les commandes, ils ont du retard dans les commandes, voilà, donc, moi, j'ai trouvé que ça avait été un peu long, d'autres personnes me l'ont dit aussi, après, avant, je n'ai pas remarqué que c'était long, mais, là, c'est pour cette commande, j'ai trouvé que, oui, c'était un peu plus long, effectivement, après, c'est vrai que j'attendais un peu, après le gel douche et après le produit pour les mains, et du coup, j'ai dû en acheter à Leclerc en attendant, parce que, du coup, je n'avais plus de gel douche et je n'avais plus de produit pour les mains, donc, du coup, j'ai acheté des trucs en vrac, là, vous voyez, des recharges, mais, voilà, sinon, après, c'est tout, quoi, voilà, donc, moi, je trouve que la fourche, c'est très bien quand on veut une alternative un peu au supermarché, donc, vous savez, j'essaye de faire moins de supermarchés, même si j'en fais encore, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, non, moi, je ne fais plus aucun supermarché, patati patata, tout ce que je fais, tout ce que je fais, c'est super bien et tout, non, moi, tout ce que je fais, c'est de mon mieux, vous le savez, mais je trouve que c'est bien, en fait, parce que, certes, il y a des produits qui sont un petit peu plus chers, mais, ça soutient une noble cause, ça soutient des petits producteurs, qui ont une façon de voir les choses, qui pensent bio, qui pensent durable, qui pensent éthique et tout ça, qui veulent être émunérés correctement, qui veulent travailler comme ils le souhaitent, et correctement, et tout ça, sans tout bousiller autour d'eux, voilà, moi, je trouve que c'est une cause noble, donc, voilà, certes, il y a des choses qui sont un petit peu plus chères, il y a des choses qui valent vraiment le coup, quand même, genre, les pâtes et tout, les pâtes, c'est vraiment un autre niveau, c'est vraiment un autre niveau, on est sur de la qualité, bah oui, sur de la qualité de pâtes italiennes, qui coûtent beaucoup plus cher dans les grottes surfaces, vous voyez, par exemple, qu'on est sur ce genre de choses, quoi, donc, donc, voilà, moi, la fourche, je vous conseille, et, ouais, c'est très bien, enfin, je vous dis, je trouve que la cause est noble, voilà, on retrouve vraiment plein de produits, il y a vraiment beaucoup de choix, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, et, et d'ailleurs, en regardant, je me rends compte que je ne vous ai pas montré ça, donc, j'ai pris aussi des rusins, des rusins, des raisins, sultanines, de la plaine de Manissa, et c'est Mansour, cultivateur de raisins, en Turquie, qui nous fournit, voilà, pourquoi j'ai pris plein de raisins, c'est parce que ma fille, elle s'est découverte une passion pour les raisins secs, et voilà, et je me dis, bah, en fait, ouais, peut-être que je pourrais faire des pains aux raisins, des trucs avec des raisins dedans, enfin, vous voyez, quoi, la semoule aux raisins, du gâteau de semoule aux raisins, ça peut être bon, enfin, voilà, du coup, j'en ai pris, parce que ça, Margot, elle aime bien, donc, c'est pareil, Margot, le soir, quand t'as 18h, elle te dit qu'elle a faim, soit je lui coupe une pomme, soit je lui donne trois amandes, vous voyez bien, des trucs comme ça, essayer de, d'inculquer les bons gestes aussi, aux enfants, c'est cool, après, c'est des choses qu'elle aime, si c'est des choses qu'elle n'aime pas, enfin, je ne force pas à manger des trucs qu'elle aime, sous prétexte que c'est sain, que c'est bio, que c'est éthique, si ma fille, elle n'aime pas, elle n'aime pas, voilà, quoi. Donc, voilà, pour ce petit, enfin, pour ce retour d'épicerie, la commande, donc, arrive dans un carton comme ça, voilà, donc ça, c'est des cartons que je vais garder de côté, parce qu'ils sont quand même assez lourds, et ça peut servir, pour aller déposer des choses, chez Emmaüs, pour transporter des choses, et tout, c'est bien, c'est protégé avec du papier craft, qui va au compost, donc, moi, j'étais trop contente, parce que j'ai besoin de matière carbonée, en ce moment, pour mettre dans mon compost, et dans mes zones de culture, donc, du coup, j'étais trop contente, il faut juste bien le mouiller, en fait, pour que, voilà, pour qu'il participe bien, au voisinage du compost, pour qu'il participe bien, voilà, à la communauté du compost, voilà, ça va être la fin de cette vidéo, je vais aller ranger tout ça, si vous voulez, vous aussi tester, le service d'épicerie en ligne, vrac bio, éthique, alors, j'allais dire made in France, mais tout n'est pas made in France, c'est pas ça, mais c'est que, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même, voilà, acheter le plus possible français, acheter le plus possible local, si c'est bio, c'est encore mieux, et donc, en fait, sur le site, vous pouvez trouver la section made in France, et là, vous tombez sur, tout ce qui est fait en France, fait, produit en France et tout, 100% en France, et ça, c'est vraiment super cool, j'aime bien, donc, si jamais vous voulez tester le service d'épicerie, vous avez un mois d'essai offert, pour vous faire votre avis, pour, voilà, goûter les produits et tout, alors, c'est juste le mois d'essai qui est offert, c'est pas les produits, voilà, et ensuite, si vous voulez continuer l'abonnement, vous avez 20 euros de remise, sur l'abonnement annuel, qui passera de 59,90 à 39,90, avec le code ECONOME20, donc ECONOME20 en majuscule, je vous mets tout, de toute façon, dans la description, et donc, voilà, vous bénéficierez d'un mois d'essai offert, et vous aurez 20 euros de remise, sur votre abonnement annuel, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très, très bientôt, pour une prochaine vidéo, en attendant, prenez bien soin de vous, et de votre budget, et à la prochaine, salut !